Sac à dos, sac à dos ! Dora doit être dégoûtée en ce moment, elle peut pas sortir. Elle peut pas faire grand chose du coup, hein ! Hey ! J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais faire un unboxing avec vous. Donc on va voir ce que les marques m'ont envoyé récemment. Donc comme vous le savez, avec le confinement forcément, les colis, il y en avait plus vraiment beaucoup. Et j'ai réussi à mettre un peu de côté au fur et à mesure de façon à vous filmer une vidéo avec quand même pas mal de choses. Bon, c'est pas comme d'habitude, clairement on en a beaucoup moins, ce qui est normal. Mais j'ai quand même pas mal de choses rassemblées. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Franchement, pour la majorité, je n'ai rien swatché, rien ouvert. J'ai juste enlevé des cartons pour gagner du temps. Donc voilà, et pour ce que je peux, je vais essayer de les tester en live avec vous assez rapidement. C'est pas un tuto make-up, mais voilà, histoire de tester les textures, les couleurs, etc. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si cette vidéo vous intéresse, let's go ! Donc, je vais me rapprocher avant toute chose. Comme vous le voyez, je me suis mise en brassière sportive. Non, c'est pas pour faire la meuf, c'est vraiment pour me motiver à aller faire du sport juste après. Parce que l'excuse, à chaque fois que j'ai, je me rends compte que je fais ma journée et après je suis fatiguée, j'ai la flemme d'aller me changer, de me mettre en tenue. Je trouve que c'est le truc le plus dur. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi en commentaire. Tu veux faire du sport ? Le premier truc qui t'empêche de faire du sport, après la flemme bien sûr, c'est d'aller mettre ta tenue. Donc là, je me suis dit, je mets ma tenue, je suis ready juste après. Voilà, bon on verra si ça a marché, je vous redirai ça. Alors j'ai déjà fait une partie de mon teint, c'est-à-dire que j'ai appliqué mes crèmes hydratantes, base, etc. J'ai appliqué mon fond de teint, qui est le foundation de chez Anastasia Beverly Hills, ce qui n'est pas du tout une nouveauté. Pour les intéresser, j'ai mis la teinte 290C, qui est légèrement jaune quand même pour moi, mais bon, quand je mets du concealer et tout, ça va. Et j'ai poudré avec la poudre baking de chez Huda Beauty. Donc voilà où j'en suis, j'ai également fait mes sourcils, parce que je n'ai pas de nouveaux produits dans ces catégories-là à vous montrer dans cette vidéo. Donc je me suis dit, autant le faire et pas vous saouler avec ça, comme ça on passe directement aux choses sérieuses. En revanche, j'ai utilisé un produit pour le teint que j'ai reçu de la part de Too Faced, qui se présente comme ceci, donc que je viens d'utiliser, d'ouvrir et d'utiliser. Et c'est le Peach Perfect Matte Instant Coverage Concealer, correcteur matte couvrant instantané, Cette formule ultra pigmentée résistante à l'eau, formule nourrissante et résistante au pli, est enrichie aux... Les Américains, s'il vous plaît, faut faire des efforts dans la traduction ! Ah, faut pas aller sur Reverso.com et faire votre traduction, s'il vous plaît ! Euh... On comprend rien ! Résistante au pli et enrichie en extraits de fleurs de porcelaine et en vitamine E et en acide hyaluronique. Elle fond sur la peau de manière uniforme pour un résultat impeccable et un fini mat ultra doux. Dissimulez les rougeurs, les taches brunes, les imperfections, l'acné et les cernes. Donc voilà pour la petite nouveauté de chez Too Faced, c'est la teinte Honeycomb. Alors je sais absolument pas s'il y a d'autres teintes parce que je n'ai pas de prospectus, j'ai pas de document avec. Je sais pas si c'est moi qui l'ai jeté ou je sais pas trop, du coup je vais aller checker sur le site internet. Mais si on comprend bien le concept de ce produit, donc il sent super bon la pêche d'ailleurs, c'est un correcteur tout simplement hyper matifiant mais avec un fini quand même doux sur la peau, qui va à la fois nourrir, il y a de l'acide hyaluronique etc. qui va vous aider à camoufler les cernes, les imperfections telles que les rougeurs. Donc moi aujourd'hui je l'ai appliqué au niveau de mes cernes, donc forcément vous ne le voyez pas vu que c'est déjà appliqué, mais je vous ai fait une mini vidéo de quelques secondes quand j'étais en train de me faire le teint que je vous mettrai juste ici. Et franchement la couvrance est au top, elle est vraiment vraiment bien, on voyait plus du tout mon cerne, donc c'était assez ouf, maintenant à voir comment ça va évoluer tout au long de la journée, je vous en reparlerai de ce produit-là, mais je vois pas forcément de côté asséchant, en tout cas pas plus que d'habitude, comme vous le savez j'ai un contour des yeux très secs et déshydratés, je trouve pas que ça ait accentué ce côté-là, donc à voir, je vous en reparlerai, bien sûr aujourd'hui le but c'est pas de faire des premières impressions, c'est vraiment de vous montrer les produits que j'ai reçus. Et j'ai également reçu ce petit pinceau qui est le Concealer Brush Mr Cover Up, que je trouve trop mignon, ils sont vraiment choux les pinceaux Too Faced, donc j'ai appliqué avec juste en dessous de mon fond de teint, ensuite j'ai mis mon fond de teint et ensuite j'ai mis mon concealer, je trouve que mes cernes sont plutôt bien camouflées, donc pour le moment j'aime bien le produit, et franchement le pinceau je le trouve pas ouf et exceptionnel, mais il est pas mal. Donc voilà, du coup je suis allée checker sur le site de Sephora, et apparemment il serait disponible en 11 teintes, et il coûte 25€ ce petit produit-là, donc il y a 7g à l'intérieur, donc à voir, à voir je vais continuer de le tester et je vous redirai ce que j'en pense. Donc une fois que j'en suis là, je vais continuer avec le teint, et pour le teint j'ai reçu des choses de chez Fenty ! Alors attendez, je vais découvrir avec vous, vraiment j'ai pas du tout ouvert ni swatché, donc j'ai reçu un colis qui présente comme ceci, et à l'intérieur j'ai reçu les nouveaux bronzers crème, et les nouveaux blush crème, donc nous préparions le lancement de la Cheeks Out Collection, depuis longtemps maintenant, et nous voulions vous l'envoyer afin d'apporter un peu de bonheur à vos journées, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Fenty Beauty ! J'ai encore une fois pas d'autres informations, ils n'ont pas mis de document avec les prix, donc bah écoutez, je vais aller checker ça pour vous donner les informations, je vais le faire ! C'est trop cool ! En tout cas j'ai l'impression que j'ai reçu toutes les teintes, et ça c'est vraiment vraiment le top, comme vous le savez, moi je préfère recevoir toutes les teintes, je sais que certaines personnes se plaignent quand elles reçoivent toutes les teintes, mais moi je préfère, parce qu'au moment je suis sûre d'avoir la mienne, et le reste en fait je vous les fais tout le temps gagner, donc ça va jamais à la poubelle, et ça fait toujours des heureux, donc voilà, je suis trop contente d'avoir reçu toutes les couleurs, il y en a beaucoup hein ! Alors attendez, je déballe ça, et j'arrive ! C'est pas mal ! Bon on se retrouve d'un petit peu plus près, j'ai également reçu un pinceau qui est hyper doux, c'est le Face 125 Face Shaping Brush, donc qui se présente comme ceci, donc en ce qui concerne les bronzers, sur le site de Sephora nous avons 7 teintes, et moi j'en ai reçu 5, je pense qu'ils ne m'ont pas envoyé les 2 plus foncées, parce que je vois sur le site que ça va vraiment jusqu'aux... enfin les teintes les plus foncées sont très foncées, et j'ai l'impression que ce sont celles que j'ai pas reçues, en tout cas quand je vois moi les teintes que j'ai reçues, j'ai pas reçu ces foncées là, en tout cas ! Donc voilà, je vais vous présenter les 5 que j'ai reçues, mais tout ça pour vous dire que si vous êtes plus foncés, sachez qu'il y a d'autres teintes sur le site, donc on va commencer avec cette teinte-là, qui est la teinte la plus grise taupe, en fait c'est la teinte numéro 1, la teinte amber, ensuite j'ai reçu la teinte numéro 2, qui est la teinte butta biscuit, donc la 02 juste ici, la numéro 3 c'est la macchiato, la numéro 4 c'est la honey glaze, qui est juste là... Non, non j'ai reçu 2 pareils, non, attendez ! Bon, bah du coup j'ai reçu 2 pareils, j'ai reçu 2 numéro 4, donc 2 honey glaze, alors moi personnellement je suis contente parce que je pense que ma teinte elle est plus dans les 3 premières, parce que la teinte numéro 4 elle m'a l'air quand même pas mal l'oranger rouge pour moi, mais je pense que ma teinte, je pense que ma teinte ça va être la 2 ou la 3, la butta biscuit ou la macchiato, ouais je pense que ça va être la macchiato, la macchiato elle m'a l'air pas mal du tout pour moi, je vais pas swatcher parce que forcément comme je vous l'ai dit, ce que je n'utilise pas, je les donne, je les fais gagner, donc je préfère les laisser intactes et ne pas envoyer avec des marques de doigts à l'intérieur, donc les Cheeks Out Freestyle Bronzer en crème de chez Fenty coûte 32€ et on a 6,23g, donc le soleil est de sortie, les Cheeks Out aussi, la crème bronzante Cheeks Out Freestyle sublime vos pommettes et vous enveloppe dans un hall naturel dont on voudra le secret du soleil, du sommeil et beaucoup d'eau, avec ses 7 teintes transparentes et superposables, conçues pour tous les types de peau et toutes les carnations, cette crème bronzante réchauffe et dessine subtilement votre visage en lui apportant un hall frais et naturel qui convient à toutes les peaux, facile à superposer et à doser, cette formule légère qui résiste à l'eau et à la transpiration, fond instantanément sur la peau sans altérer votre maquillage, en un simple geste et du bout des doigts retrouvé sur votre peau l'effet retour de vacances, avec sa texture soyeuse et fluide qui ne colle pas et ne laisse pas de film gras sur la peau, Cheeks Out vous part d'un voile naturel, que vous souhaitiez apporter un effet bronzant, dessiner ou maquiller votre visage, Cheeks Out vous permet de créer à l'infini avec sa gamme de sous-teintes neutres, chaudes ou froides, notamment la teinte phare du contouring Match Stix Amber qui renaît aujourd'hui sous forme de crème. Alors franchement, je trouve que c'est hyper naturel, effectivement quand il parle de transparence, je le vois, c'est pas le bronzant crème que vous allez appliquer et avec lequel vous allez avoir énormément de pigments à travailler d'un coup. L'effet est très subtil en fait, il faut travailler et venir en reprendre pour avoir un effet de plus en plus voyant sur la peau, donc je trouve que c'est pas plus mal parce que pour les personnes qui ont vraiment peur du contouring crème ou du bronzant crème, de réchauffer son teint avec un bronzant en crème, je pense que ça peut être vraiment pas mal parce qu'ils se font vraiment parfaitement sur la peau et le fait d'avoir quelque chose d'assez transparent, ça te donne confiance et ça te fait pas paniquer en fait. Donc moi je le trouve pas mal du tout et la teinte pour moi elle est vraiment top, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est hyper naturel, ça m'a réchauffé le teint mais on dirait qu'effectivement j'ai pris le soleil quoi, c'est pas forcément, ça fait pas maquillage tout de suite et voilà, donc la teinte numéro 3 je la trouve vraiment vraiment bien pour moi. Je vais quand même essayer d'appliquer la teinte Amber, donc la fameuse teinte qui existe déjà en contour stick, comme vous le savez les contour stick de chez Fenty, ce sont vraiment pas mes produits préférés de chez Fenty, je trouve qu'il faut vraiment les travailler, les réchauffer avant de les appliquer sinon c'est un peu trop sec, donc voilà je vais essayer avec la fameuse teinte Amber pour essayer de sculpter un peu plus mon visage, et puis voir si ça se superpose, elle est quand même beaucoup grise quand même, là ça fait un peu bizarre, je sais pas si vous le verrez à la caméra, ça fait un peu, je suis un petit peu sale, je vais essayer de continuer de travailler la matière, mais effectivement les teintes se superposent plutôt bien, elles se mélangent plutôt bien entre elles, donc franchement rien à dire de ce côté-là, je vais continuer de les tester, mais la teinte numéro 3 me paraît vraiment bien pour moi, parce qu'après la teinte numéro 2 je pense que ça pourrait également le faire, tout dépend de l'effet désiré, mais clairement la teinte numéro 4, non je pense que vous le voyez à la caméra, elle est trop orange pour moi, je vais essayer d'en appliquer également juste ici comme j'aime le faire, au niveau de mon nez, je vais en appliquer là aussi, alors au niveau des blushs Fenty, on a 9 teintes, je vais vous les montrer rapidement, et ensuite je vais vous donner le prix, etc. En ce qui concerne déjà le packaging, parce que j'ai oublié de vous montrer le packaging, c'est exactement les mêmes que tous ces autres packaging, notamment l'highlighter, le bronzer poudre, etc., sauf que là c'est doré avec écrit Fenty Beauty Cream dessus en blanc, et pour le blush c'est pareil, exactement la même forme, sauf qu'il est blanc avec cream écrit en rose gold, et il est tout petit à côté, ça fait trop bizarre, moi la taille en fait pour un blush ça me choque pas, parce que franchement les gros blushs, à ce que ça sert vraiment quelque chose d'avoir un énorme blush, chacun aura son avis là-dessus, mais en fait quand tu les mets à côté, tu te dis, aïe, il y a Rikikitos quand même ! Et en fait à l'intérieur on a 3 grammes, donc on a moitié moins que le bronzer crème, mais forcément pour le blush en fait on a tellement besoin d'un tout petit peu quand tu mets du blush, que pour moi c'est vraiment pour ça que je me dis ça a rien d'avoir des gros blushs, donc le numéro 1 c'est le Fuego Flush, ensuite on a le Petal Popin, ensuite on a le Bikini Martini, ensuite on a le Crush & Cupid, ensuite on a le Strawberry Drip, ensuite on a le Daiquiri Deep, le 07 c'est le Drama Class, le 08 c'est le Summertime Wine, le numéro 9 c'est le Cool Berry que ma soeur va kiffer, je suis sûre qu'elle va vouloir me le voler celui-là, et le dernier c'est le Rosé Laté, donc très franchement je sais pas du tout quelle teinte utiliser, vous me connaissez, vous savez clairement celle que je ne vais jamais utiliser, franchement je me dis quand je faisais mon challenge color là, vous étiez où vous ? Vous m'aurez bien aidée ! écoutez j'ai bien envie de mélanger deux teintes pour voir ce que ça donne, donc je vais appliquer ça, et en même temps je vais vous donner un petit peu les informations sur ces blushs, le blush en crème Cheeks Out Freestyle part instantanément votre peau d'un éclat de fraîcheur colorée, pour adopter votre meilleur look de l'été, facile à utiliser et à doser avec un assortiment de teintes conçues, pour apporter un éclat de jeunesse à toutes les carnations, créé par Rihanna pour redonner vie à toutes les carnations, ces dix teintes peuvent sembler très vives sur le nuancier, mais sont en fait dotées d'une formule transparente et superposable, qui fond sur la peau lorsque vous l'appliquez du bout des doigts, idéal pour tous les jours où vous voulez rafraîchir votre teint sans trop de maquillage, avec sa formule légère qui résiste à l'eau et à la transpiration, et qui glisse sur la peau sans coller ni l'effet de film gras, Cheeks Out s'applique très facilement sans altérer votre maquillage, il laisse simplement une touche de couleur naturelle aux endroits stratégiques, et il coûte 22€ pour 3g, Donc voilà ce que ça donne avec les deux couleurs, j'ai utilisé la numéro 1 ici et l'autre ici, je trouve les deux teintes super jolies, c'est le genre de teinte que j'adore porter, ce sont clairement les deux teintes que je préfère, donc la 01 et la 02, je vais essayer de faire un petit mélange, donc je vais appliquer la 02 sur la 01, et la 01 sur la 02, du coup pour voir comment ça se superpose, et écoutez c'est plutôt pas mal, je trouve que le mélange se fait super bien, avec les doigts c'est hyper facile, donc franchement c'est un bon produit, je trouve que c'est un joli produit qui s'applique effectivement très facilement, et qui est pas suprapigmenté, mais assez quand même pour qu'on puisse avoir quelque chose de joli, et rehausser le teint, donc à voir comment ça va évoluer tout au long de la journée, mais pour le moment j'aime beaucoup ces produits, et ils sont assez simples à utiliser, donc ça c'est plutôt cool, well done Fenty Beauty, par contre je me suis les mains, parce qu'on sait comment ça finit, ensuite qu'est-ce que j'ai reçu, donc de chez Too Faced j'ai reçu un truc qui se présente, comme ça j'ai oublié de le montrer tout à l'heure, en fait c'est un puzzle, j'ai trouvé ça hyper cool, en fait ça là, et ben on a le puzzle à l'intérieur, et j'ai trouvé cette initiative superbe, de la part de Too Faced, et ce qui est assez étrange, c'est que personne d'autre ne l'a fait pendant ce confinement, après clairement toutes les marques ont quand même un peu arrêté les envois, tout ça, mais je m'attendais à ce qu'ils envoient des petits trucs comme ça, et tout, je me suis dit c'est sûr ils vont envoyer des petits goodies marrants, je trouve l'idée assez fun, et je vais essayer de le faire, donc voilà j'avais oublié de vous le montrer, j'ai également reçu un colis Sigma Beauty, vous le savez, je vous en ai parlé dans ma vidéo lavage pinceau, si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, si jamais vous recherchez une vidéo quelconque sur ma chaîne, vous avez sur la page d'accueil, un petit logo recherché, et vous pouvez taper pinceau par exemple, et ça va vous sortir toutes les vidéos où je parle de pinceau, bref donc ça c'était la petite info, si jamais vous connaissiez pas cet outil là sur Youtube, et ça marche sur toutes les chaînes, pas uniquement sur la mienne, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous montre comment je nettoie mes pinceaux, et mes éponges, mais de façon à vraiment les garder dans la durée, vraiment comment je les soigne, comment je les entretiens en fait, et dans cette vidéo je vous ai parlé de cet outil là, donc de chez Sigma, et ils l'ont sorti en rose gold, franchement c'est hyper top, et apparemment ce sont les best-sellers de chez Sigma, donc ils les ont sortis en édition limitée je crois, ils coûtent 42$, donc les deux, enfin le pack, alors que si vous achetiez les deux à l'unité, ça coûterait 54$, donc voilà, c'est le meilleur, enfin c'est le best-seller foundation brush, donc pinceau fond de teint, et du coup le nettoyant, enfin l'espèce de tapis pour nettoyer les pinceaux, donc c'est cruelty free, vegan, waterproof, et si je comprends bien, il y a une garantie de deux ans, ça je savais pas, donc le set se présente comme ça, le tapis il est super beau, franchement il est canon de cette couleur, je le trouve beaucoup plus beau qu'en rose, et forcément le F80 qu'on connaît tous, de chez Sigma, je vous en parle depuis des années sur ma chaîne, et en rose gold, il est vachement sympa, donc voilà, et bien sûr ils m'ont envoyé également un shampoing avec, pareil dans ma vidéo je vous en parle, ce sont vraiment d'excellents produits, et j'adore Sigma, donc franchement n'hésitez pas, si jamais vous voulez aller voir ma vidéo, pour voir comment ça fonctionne, tout y est ! J'ai également reçu un produit de chez Charlotte Tilbury, qui se présente comme ça, c'est le Charlotte Magic Serum Crystal Elixir, j'avais oublié que j'avais reçu ça, sinon je l'aurais appliqué avant le fond de teint, pour vous donner peut-être une première impression, c'est le 93% voient leur peau plus jeune, s'accordent à dire que leur peau paraît plus jeune, c'est assez ouf ça ! Charlotte Tilbury, elle nous vend tout le temps du rêve dans ses produits, elle nous promet jeunesse éternelle, comme son fond de teint Airbrush, que j'adore, qui est franchement, il est magnifique, après vous dire, est-ce que ça a eu un effet sur ma peau, qui m'a rajeuni ? I don't know ! mais en tout cas, dans ses produits en général, elle met des soins, donc à voir, cliniquement prouvés, pour réduire l'apparence des rides de 34%, et raffermir l'apparence de la peau de 49%, résultat observé sous test clinique, plus de 90% de nos utilisateurs ont constaté, une peau comme plus ferme, des pores comme resserrés et affinés, un contour du visage comme lifté, des rides et ridules comme estompés, une peau intensément hydratée, par contre, moi la question que je me pose, c'est pourquoi comme, 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 parce que là, le mot, je trouve que ce mot dans la phrase, ça change quand même pas mal de choses, ça veut dire, ça a pas comblé les pores, mais c'est comme si ça avait comblé les pores, non, vous avez pas l'impression, c'est un peu bizarre, à moins que ce soit juste la traduction, en fait, ils ont fait ça comme ça, mais ça vend du rêve, bon bah les packagings, toujours super beaux, je sais pas si vous verrez le détail, sur le bas de la bouteille, c'est une bouteille en verre, franchement, je vais tester ça, moi je suis pour la jeunesse éternelle, pourquoi pas, pourquoi pas, comme les super saïens, j'ai également reçu un produit de la marque, Sol des Janéros, donc c'est le Brazilian Nude Cream, fragrance free, donc si jamais, je vous en parle de, pareil, depuis super longtemps, de cette marque-là, j'adore la crème Bum Bum, vous savez, celle qui sent super bon, qui sent la vanille, qui est un dupe parfait, de la crème de chez Laura Mercier, bref, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je suis fan de cette crème-là, donc de chez Sol des Janéros, et bien, ils ont sorti la crème, mais sans parfum, donc voilà, si jamais vous ne supportiez pas les parfums de cette marque, mais que vous aimiez la texture, et l'effet sur la peau, et bien, sachez que, ils ont sorti la formule, hydratante, luxueuse, une sensation apaisante de confort, testée sous contrôle dermatologique, sans parfum, et contient de la passiflore, donc voilà, cruelty free, vegan friendly, paraben free, et sans gluten, ouh, le pot il est super beau, on dirait un peu des dessins grecs, comme dans Hercule, j'adore le pot, super joli, donc voilà, moi je dois bien vous avouer que j'aime bien quand même, je fais partie des gens qui aiment les parfums dans les crèmes et tout, donc je vais peut-être la donner à ma sœur, mais j'aime bien quand même avoir un petit parfum sur mes crèmes pour le corps, je trouve que c'est agréable justement, en général, t'as la flemme de t'hydrater, et il faut qu'il y ait un truc assez sympa en fait, qui te, voilà, qui te fait passer un bon moment, et moi je trouve que les parfums en font partie, donc moi j'aime bien les parfums dans les produits, donc je pense que je la passerai à ma sœur, ou je vous la ferai gagner, donc voilà, ensuite on continue avec le make-up, parce qu'on n'a pas terminé là, on a bien avancé, mais on n'a pas terminé, donc avant de continuer avec le make-up, on termine avec les soins, après ça il n'y aura plus d'autres soins, mais j'ai reçu des masques de la marque Wishful, donc c'est la marque de soins de chez Huda Beauty, donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Huda Beauty a sorti sa gamme de soins en fait, pour le visage, elle a commencé avec un exfoliant, et là elle a sorti ses masques en tissu, donc apparemment il y en aurait un, donc pour le visage, alors attendez je vais prendre le Prospect Tooth, il y en a un pour le visage qui est comme ça, et il y en a un pour le double menton, enfin pour le menton en tout cas, double menton, menton, je ne sais pas trop, sculpting sheet mask, donc apparemment ça sculpterait le bas du visage, peppermint, peptide, adénosine, B3, écoutez, j'ai hâte de tester ça, et on a un masque qui va hydrater la peau, à l'intérieur il y a de l'aloe vera, de la rose, de la caféine, et du sodium hyaluronate, qui va hydrater, adoucir la peau, apporter un glow à la peau, et qui va vraiment smoother la peau, donc voilà, hâte de tester, et du coup il y en a plein, et ça c'est plutôt cool, parce qu'en général quand on t'envoie des masques, comme ça en tissu à tester, en général on t'en met un, qui est déjà bien pour avoir une première impression, mais il faut quand même utiliser plusieurs fois, pour se faire un avis, donc c'est vraiment bien, il y en a énormément, je suis contente, détestez ça, pareil, je vous en reparlerai, on continue avec le make-up, parce qu'on a bien avancé, mais là j'ai besoin de plus quand même, sur mon visage, j'ai reçu un colis de chez Morphe, qui se présente comme ceci, c'est un énorme sac à dos, j'ai trouvé ça trop mignon, et à l'intérieur on va découvrir ça ensemble, parce que je ne sais absolument pas, mis à part le fait que je vois des trucs à travers, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, mais si je comprends bien, je reconnais la collection de Sweetie, ils ont fait une nouvelle collab, ils arrêtent pas avec les collabs, et ils ont sorti des produits, avec une nouvelle personne, mais il y a un, waouh, il est énorme l'éventail, ouuuuh, ouuuuh, ah j'adore, ça je kiffe, ça je kiffe, il est énorme, est-ce que vous vous rendez compte ? Regardez ma tête à côté, comment je pourrais vous montrer ? Il est énorme, j'adore, ça c'est trop trop bien, thank you Morphe, d'ailleurs pour celles et ceux qui ne le savent pas, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais maintenant j'ai un code promo chez Morphe, c'est Sananas, ça vous donnera moins 10% sur tout le site, si je me souviens bien, il faut vraiment que je recheck les conditions, parce que franchement, j'ai juste retenu, ton code c'est Sananas, et ça donne une réduction, donc voilà, si jamais vous faites des commandes chez Morphe, vous pouvez l'utiliser n'importe quand, il est toujours valide, j'ai reçu un autre goodies, c'est bizarre, en fait c'est une gourde, mais elle est toute molle, c'est la première fois que j'ai un truc comme ça, c'est marrant, ça doit être hyper bizarre du coup, quand tu as du... Ah ouais d'accord, alors attends, elle se plie non ? Est-ce qu'elle se plie, ou est-ce que j'ai rien compris ? Oh génial, ça se plie, franchement elle est trop bien, ça c'est du goodies hyper cool, qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Qu'est-ce que c'est ? Petite boîte, on dirait du Tiffany, c'est la fille qui rêve, I see, alors je vous montre le collier, franchement il est joli, ça revient vachement à la mode en fait, les colliers avec les écritures à l'ancienne, je sais pas si vous vous souvenez, et du coup là ça revient vachement, je trouve ça hyper joli, il est joli hein, j'aime bien, il y a aussi des lunettes, oh franchement Morphe, ils ont préparé le truc, ils se sont dit, bon les gens ils vont être en confinement, on va leur envoyer un gros sac, plein de trucs, pour pas qu'ils se sentent... bon après si t'as pas de terrasse ou de jardin, clairement tu peux pas vraiment utiliser ces goodies, mais l'intention est là, stylé, elles sont super jolies, donc de chez Kay, qui, ça se dit qui apparemment, moi j'ai toujours dit Kay, mais qui, Australia, ensuite qu'a-t-on d'autre ? On a des liners de la marque Suva Beauty, Suva, Suva Beauty, je sais pas trop comment ça se dit, Body Art, Hydra FX, donc on en a un jaune, et on en a un orange, fluo, et il y a une petite carte avec, using a makeup brush with water, avec de l'eau, pour activer les produits que vous voulez mixer, Darker shade, une small part, après you mix shade, once you have the desired color, c'est vachement cool, ready set wing it, donc on a des liners fluo, donc ils ont mis un pinceau liner avec, ouh, qui a l'air vraiment bien, je vais l'ouvrir et vous montrer, la pointe du pinceau, elle a l'air vraiment vraiment pas mal, ça c'est du pinceau liner, hyper fine, je suis sûre que vous la voyez, même pas à la caméra, ça c'est hyper cool, et on en vient à la collection, Sweetie, et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'entre vous, pas mal de personnes, qui m'ont, vous m'avez envoyé en fait des messages, en me demandant, si j'allais tester la collection, donc forcément, dans cette vidéo, on va pas vraiment tester, à fond, les produits, puisque c'est pas le but, de se focaliser sur une seule marque, ou quoi, mais je testerai, je vous le dirai ça, et du coup, la fameuse collection, Sweetie, je sais pas trop comment se dit son nom, donc c'est une rappeuse américaine, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, et donc elle a sorti, une collection, donc il y a une palette, qui coûte 29 dollars, qu'on va ouvrir tout de suite, 24, et artiste passe, donc packaging hyper basique, j'ai envie de vous dire, les palettes Morphe, etc., les produits Morphe, en général, ne coûtent pas cher, également parce qu'en fait, le packaging est toujours un packaging de base, qui coûte pas grand chose en fait, donc c'est pourquoi en fait, leur truc, mais c'est comme ça, c'est leur truc en fait, vu qu'ils veulent proposer des choses pas chères, ils investissent pas vraiment, dans les packaging, c'est pas comme, en gros, un packaging comme ça, à faire, forcément vous vous doutez, que ça coûte plus cher à faire, que ce genre de packaging là, donc c'est pourquoi en fait, Morphe ne fait pas, autre chose que ce genre de packaging, je sais pas si vous avez déjà posé la question, mais je vous le dis, et déjà, déjà, dans celle-ci, il y a un miroir, ça c'est assez rare, parce que même ça, Morphe ne le fait pas vraiment, le miroir, et la palette, elle est trop mignonne, elle est trop cute, déjà les couleurs, elles sont super jolies, bon bah c'est très coloré, mais on a quand même une partie ici, avec des neutres, mais super joli, franchement j'adore, je la trouve très très belle, la palette Morphe, ouh, on a un fard avec des paillettes, avec des étoiles, bon ça a pas l'air d'être le fard, le plus facile à utiliser, mais j'adore, franchement je la trouve hyper fun, cette palette, après à voir ce que ça donne, utilisé, parce qu'encore une fois, là visuellement, elle est super jolie, mais à voir ce que ça donne, quand on va l'utiliser, on va peut-être utiliser ça aujourd'hui, je sais pas, à voir, mais j'ai d'autres palettes à vous montrer, en tout cas, j'adore, je trouve ça hyper joli, je la trouve belle en fait, visuellement parlant comme ça, je la trouve hyper fun, et hyper jolie, et ça fait du bien, donc voilà, pour la palette, dans cette même collection, on a un kit de 6 pinceaux, qui coûte 29$, donc dans une banane, enfin moi j'ai reçu ça dans une banane, banane morphe orange fluo, tellement fluo, que ça ressort pas à la caméra, donc le kit est dans un emballage, en carton, je sais pas trop si, quand vous, oui je pense que oui, je pense, oui oui, ouais, c'est écrit juste ici, 29$, c'est le kit des 6 pinceaux, avec la banane, donc si vous achetez le kit, vous aurez également la banane, c'est pas genre, parce que c'est un envoi prêt, et à l'intérieur, on a donc, 6 pinceaux, qui sont orange et rose, je crois que c'est la première fois de ma vie, que je vois des pinceaux orange, comme ça, les poils, ils ressemblent pas trop aux poils, des autres pinceaux morphiques, j'ai par contre, j'ai pas l'impression, que ce soit le même poil, on est pas dans le même poil là, là on est dans un poil, qui pour le coup, fait quand même, fait synthétique, mais on voit vraiment, qu'il est synthétique, à voir, j'ai hâte de tester ça, je vous redirai ça, on va peut-être essayer de les utiliser, dans cette vidéo, pareil, à voir, je les laisse là de côté, et du coup, dans cette même collection, on a, alors il y a un espèce de bandana, hyper solaire, hyper estival, on va dire ça comme ça, attendez, j'ai peut-être oublié des choses, bah non, non non, c'est bizarre, parce que dans la collection, il y a également un spray, et vous savez à quel point, j'adore le spray de chez Morphe, c'est l'un des meilleurs sprays au monde, mais je l'ai pas là, donc je sais pas si c'est normal, mais sachez qu'il y a un spray dans cette collection, et on a également un trio de couleurs platines, pour les lèvres, et ça se présente comme ça, donc tu vois, ça doit être des gloss, have a kiss on me, sweetie, je sais pas trop ce que c'est, est-ce que ce sont des gloss, ou lip platinum, alors attendez, je vais essayer comme ça, ouuuuuh, ouais, effectivement, ce sont des gloss, mais bien 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 pailletés, en tout cas, celui-ci, il est magnifique, j'ai hâte de voir les autres, j'ai hâte de tester tout ça là, donc voilà pour les produits, Morphe, j'ai également reçu un kit de gloss, de chez Anastasia Beverly Hills, donc si j'ai bien compris, c'est une nouvelle formule de gloss, donc il y a des opaques, et des high shine, et qui ont une odeur de vanille, moi j'aime beaucoup, franchement les gloss Anastasia Beverly Hills, font partie de mes préférés, en tout cas ce kit est juste sublime, je sais pas si vous voyez bien les couleurs, vous en avez deux à paillettes, et vous en avez deux, c'est plus des genres de lacs en fait, et les couleurs sont magnifiques, franchement, ce kit là, c'est toutes les teintes de gloss que j'aime, voilà, ça c'est mon kit, super beau, j'adore, et je vais regarder juste, mais l'applicateur reste le même, voilà, c'est ce que je voulais vérifier, je m'en suis mis sur le nez, effectivement, on a une petite odeur de vanille, moi j'aime bien, après il y en a qui n'aiment pas, donc je préfère le préciser, et j'ai également reçu d'autres produits, mais cette fois-ci de chez Nabla, donc qui se présente comme ça, je me suis commandé une petite poudre de chez Hourglass, donc c'est la ambiante, la lighting powder, parce que j'ai une petite palette en fait, où il y a trois poudres Hourglass, mais il n'y avait pas cette teinte là, et d'après Elsa, c'est la plus jolie teinte, donc je me suis dit, je vais me la prendre, je vais tester, je vais apprendre à l'utiliser ce truc, à un moment donné, j'en entends beaucoup parler, il faut vraiment que je la teste aussi, donc voilà, je me suis pris cette poudre-là de chez Hourglass, que du coup je vais appliquer après, j'ai reçu également un colis de chez Nabla, et à l'intérieur on a trois collections, ils ont sorti trois différentes collections, encore une fois si j'ai bien compris, sous forme de coffret comme ça, mais c'est pas vendu en fait individuellement, donc ça c'est vraiment l'envoi presse, et à l'intérieur en fait, ils ont fait des kits bien particuliers, on a la Cutie Palette, dans celui-ci avec un rouge à lèvres, et un stylo couleur intense, alors attendez je vais l'ouvrir, donc la palette Platinum se présente, comme ceci à l'intérieur, on a six fards à paupières, ce sont des tons assez froids, mais hyper jolis, j'aime beaucoup, je la trouve très belle, on a également un miroir, il y a un rouge à lèvres, donc qui est le Platinum, pour concocter vraiment tout le look, et on a un crayon, qui je suppose fait un peu tout quoi, ça doit être pour le contour des yeux, je sais pas trop, en fait il n'y a pas d'explication, pas vraiment d'explication, c'est juste écrit full color stylo, stylo couleur intense, j'ai l'impression que c'est plus pour la bouche en fait, je crois que c'est plus pour les lèvres, ensuite toujours collection Cutie, mais cette fois-ci métropolitain, donc qui se présente comme ça, ouh, il y a un petit pêche à l'intérieur, corail, super joli, très très beau, donc voilà, la palette elle est comme ça, pareil avec six couleurs, je trouve que ça manque quand même de mat dans les palettes, mais bon, on a une couleur assez crémeuse, ou c'est un mat, non c'est une crème, j'ai l'impression que c'est une crème, celui-ci on dirait que c'est crémeux, pareil on a un miroir à l'intérieur, donc forcément on a le rouge à lèvres métropolitain, qui est un nude marron, super beau, j'aime beaucoup la couleur, et on a un stylo crayon intense, donc pareil, mais cette fois-ci dans les tons marrons, il faudrait peut-être que j'aille voir en fait, à quoi sert ce produit là, je vais aller regarder, je finis juste de vous montrer, du coup la troisième, c'est la Wild Berry, et clairement quand tu vois le packaging, avec tous les fruits rouges, tu sais à peu près quelle couleur il va y avoir à l'intérieur, donc vraiment des tons rose, framboise, prune, super joli, super belle, je trouve ça hyper cute, on a le rouge à lèvres, donc qui va avec le Wild Berry, prune violet, super beau, et pareil, on a un crayon stylo, couleur intense, c'est un genre de violet prune, pareil, je suis allée voir donc sur le site de Nabla, et en fait, les coffrets sont en rupture de stock, mis à part le platinum, donc le premier, avec les tons froids, parce qu'en fait, ils ont vendu les trios à 39 euros, au lieu de 53, et du coup, ils sont sold out, et il reste celui-ci, qui pour moi, est pas le plus beau, mais le kit justement qui reste, je le trouve assez intéressant, et sinon, si je comprends bien, vous pouvez acheter des produits individuellement, donc voilà, Nabla, qui est une marque italienne, qui a un bon rapport qualité-prix, je vous en ai déjà parlé, sur ma chaîne, je me dis, pourquoi pas faire un tuto rapido, tester ces produits-là, et du coup, vous faire une complète revue tuto, avec cette palette-là, parce que franchement, quand je vois des couleurs comme ça, j'ai envie de m'amuser, et c'est clairement pas le tuto, enfin le make-up, que je vais faire là rapidement, donc si jamais vous voulez une revue tuto, avec cette collection, n'hésitez pas à me le dire, mais aujourd'hui, on va faire un truc assez simple, avec les produits Nabla, je pense, d'ailleurs, je vais utiliser le Cupid's Arrow, qui est comme ceci, je vais prendre le, peut-être pas le marron, j'ai peut-être pas envie d'un truc aussi intense, mais c'est quoi je vais utiliser ? Bah du coup, le coffret qui est encore disponible en ligne, je vais commencer avec ce produit-là, qui est apparemment un produit pour les yeux, après j'ai envie de vous dire, ça c'est ce qui est écrit sur le site, vous en faites un petit peu ce que vous voulez, si jamais vous voulez l'utiliser pour la bouche, moi je vois pas ce que ça pourrait faire, bon après, je suis pas dermatologue, ou quoi que ce soit, donc, mais moi en tout cas, je sais que les produits, qui sont à la base, pour certaines parties du visage, je les utilise pour d'autres parties, et j'ai jamais eu de soucis, après j'ai pas vraiment la peau sensible, ou quoi que ce soit, mais c'est plus un produit pour les lèvres, que j'aurais peur d'appliquer, au niveau des yeux, plutôt que l'inverse, après, à voir, donc j'ai appliqué ce truc-là, sur mes deux paupières, comme vous l'avez vu, c'est assez facile à estomper, c'est hyper doux en fait, hyper agréable, donc jusqu'ici, R et S, le produit est plutôt pas mal, à voir si ça tient bien, mais l'opacité, elle est assez good, en fait assez, pour que je puisse venir travailler, mes produits dessus, donc je prends la petite palette Platinum, et je vais utiliser le kit Morphe, je vais prendre le pinceau estompeur, dans un premier temps, il n'y a pas de numéro, ils n'ont pas fait de numéro, ni quoi que ce soit dessus, je vais commencer avec la couleur Aristocratie, qui est juste ici, qui est un joli marron mauve, j'aime beaucoup cette couleur, on va faire un truc assez rapide, le but c'est pas de faire un tuto make-up, je sais pas si c'est la base, l'espèce de liner base, que j'ai mis en dessous, mais je trouve le fard à paupières, hyper compliqué à travailler, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais je trouve qu'on a comme des traces, en fait il y a certaines zones, où il a du mal à s'estomper, je sais pas si vous le verrez bien, donc je suis pas sûre, que ce truc-là, appliqué en base, soit une bonne idée à voir, encore une fois je sais pas si c'est le fard, du coup c'est la première fois que j'utilise, mais je vais prendre la même couleur, et cette fois-ci je vais l'appliquer, au niveau de mon ras de cils inférieur, et pareil je l'applique, et je dégrade un peu, je fais les trois quarts de mon oeil, je viens refermer au niveau du coin externe, ensuite avec l'espèce de petit pinceau boule du kit, je prends la couleur la plus foncée, donc c'est la couleur Ténébra, c'est un brun, légèrement rouge en fait, il va un peu vers le bord d'eau j'ai l'impression, et là je viens dégrader mon ras de cils, en tout cas ça va, j'ai pas trop de chutes, pourtant dans la palette, les fards sont assez poudreux, donc je pensais que j'aurais des chutes, mais tout va bien, hop, je fais pareil ici, avec le pinceau du kit, plutôt plat, je viens mélanger le Rich Darling, et le Gem System, c'est un gris, et un genre de taupe violet, je mélange les deux, et je vais les appliquer, enfin je vais l'appliquer, du coup le mélange des deux, en partant du coin interne, jusqu'aux trois quarts de mon oeil, c'est hyper joli, on a des textures différentes là, on en a un qui m'a l'air assez pigmenté, assez opaque, et l'autre qui m'a l'air d'être un peu plus en transparence, j'aime bien, je trouve ça hyper joli, et vous savez quoi, avec le doigt, je vais prendre l'argenté là, il est ouf, franchement l'argenté, il est incroyable, il est, je sais pas si vous le verrez à la caméra, il est ouf, il est vraiment ouf, on dirait de l'aluminium, qu'on a mis là, c'est très bizarre, mais il est vraiment très très beau, et je vais l'appliquer sur le centre de mon oeil, waouh, non mais cet argenté là, c'est le plus bel argenté que j'ai vu de toute ma vie je crois, et pourtant j'en ai vu, waouh, vous savez quoi, je vais même dépasser au-dessus, pour donner comme un effet mouillé, il est magnifique ce fard, franchement si vous devez avoir un fard argenté, légèrement pailleté, parce que c'est vraiment un mélange en fait, pour des vaux looks du soir, ou du jour comme vous le voulez, ou pour les fêtes, mais achetez cette palette, juste pour ce fard, franchement je suis sérieuse, ce fard est ouf, il est trop beau, je pense qu'on va s'arrêter là, pour le make-up des yeux, tout en sachant qu'après je vais aller sur du sport, donc j'ai franchement pas envie de me prendre la tête, avec mon make-up du jour, avec un pinceau angle comme celui-ci, je vais quand même un petit peu, faire comme un trait de liner, enfin je vais intensifier le trait que j'ai fait, que j'ai fumé juste avant, et je viens fumer avec mes doigts, du coup avant de finir avec les lèvres, je vais quand même appliquer ce produit là, que j'avais acheté, et en fait je me suis rendu compte, que je me suis trompée dans la teinte, je suis dégoûtée, la teinte logiquement c'est la luminous light, que Elsa utilise, et moi c'est la diffused light, je suis dégoûtée, franchement je suis deg, c'est trop clair pour moi ça, mais je suis dégoûtée, je suis deg, en plus on va pas dire que c'est le produit le moins cher, donc bon je vais essayer quand même d'utiliser ce truc, logiquement c'est censé être une poudre lumineuse, donc vraiment qui va accrocher la lumière, mais qui lisse bien la peau également, et tout, et je sais qu'Elsa la pique par dessus ses blushs, ses highlighters pour intensifier, donc je me suis foirée, voilà, donc on passe aux lèvres, on passe cette étape, je vais utiliser le métropolitain, donc le rouge à lèvres de la collection Nabla, pour le coup j'ai pas de crayon à lèvres là, du coup ça me dérange un peu, moi il me faut un crayon à lèvres, c'est obligatoire, donc c'est le Iconic Nude de chez Charlotte Tiburie, que j'ai utilisé, hop, c'est tout simplement nude, bien sûr comme d'habitude, je fais un petit dégradé, hop, voilà, et ensuite je remplis avec la teinte métropolitain, ils sont assez crémeux en fait, ils sont pas mat ou quoi que ce soit, la couleur c'est pas opaque incroyable, mais c'est un joli nude, la couleur elle est super jolie, je sais pas ce que vous en pensez, et du coup je vais utiliser un gloss de chez Anastasia Beverly, du dessus, je vais utiliser le gloss Sparkle Lava, qui est trop beau, il est plein de paillettes, ouh, j'adore, il est trop beau, il est trop joli, donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que le unboxing vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, quels sont les produits qui vous plaisent, qui vous donnent envie, très franchement, j'ai trouvé ces petites collections assez sympa, que ce soit les collections Nabla, je les trouve vachement intéressants, même en termes de contenant prix, je trouve les kits assez intéressants, bon maintenant tout n'est plus disponible, mais je trouve que c'est assez sympa, la palette je la trouve magnifique, franchement si vous aimez les tons froids, et que vous avez tendance à utiliser de l'argenté, pour vos looks, je sais pas, de soirée ou quoi que ce soit, franchement l'argenté il est incroyable, concernant les nouveautés Fenty, je les trouve assez intéressantes, maintenant clairement, c'est pour des maquillages plutôt naturels, j'ai envie de dire, parce qu'elle a sorti des textures crèmes, mais qui se veulent quand même transparentes, comme vous le voyez, au niveau de mon teint, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai tendance à utiliser en général, pour mes looks, ça ce sont franchement les produits que j'utilise, pour les looks où j'ai envie de fraîcheur, et de légèreté, même au niveau du bronzer, franchement on le voit quasiment pas, d'ailleurs j'ai l'impression qu'on le voit quasiment plus, donc ils disent que ça tient bien, et que ça tient à l'humidité, à la transpiration et tout, donc à voir, mais là j'ai l'impression qu'il est déjà un petit peu parti, ce qui serait un peu dommage, parce que je l'ai trouvé vraiment intéressant, ces nouveaux produits Fenty Beauty, et notamment pour les gens qui ont un petit peu peur d'utiliser des textures crèmes, je les trouve vraiment bien, donc à voir, je vous en reparlerai, je vous redirai s'ils tiennent leurs promesses ou non, concrètement je trouve toutes ces petites nouveautés assez sympas, maintenant je testerai un petit peu plus en profondeur, on va dire ça comme ça, et je vous redirai ça dans de prochaines vidéos, d'ailleurs s'il y a un produit que vous souhaiteriez me voir tester, ou du moins vous donner un avis le plus rapidement possible, n'hésitez pas à me dire quel produit, et puis je vous ferai ça, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'oubliez pas de vous abonner avant de partir, en cliquant sur le petit bouton s'abonner, c'est le petit bouton rouge qui est sous la vidéo, parce que c'est facile, c'est gratuit, et ça fait plaisir, et si vous avez encore un petit peu de temps, je vous mets une autre vidéo juste ici, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite, mouah !